A Béché s'est mobilisé afin d'exprimer sa gratitude au chef de l'Etat qui jure la main sur le cœur de doter la capitale du Wadaï des ouvrages hydrauliques. Le gouverneur de la province, Bachar Ali Souleymane, et sa population ont réservé un accueil de taille au ministre de l'Eau et de l'Assénissement, Aliyah Abdullah Ibrahim, accompagné du ministre de la Prospective économique et des responsables du Fonds saoudien pour le développement. La délégation a aussitôt eu une rencontre au gouvernement avec les différents responsables de l'administration locale pour leur présenter les partenaires financiers du projet de construction des ouvrages hydrauliques à Béché. Accompagné du gouverneur, la délégation du ministre s'est rendue sur les chantiers de construction de deux châteaux d'eau de 2000 m3 chacun. La visite a permis de s'imprégner de l'avancée des chantiers dont l'un des châteaux est réalisé à 84% et l'autre à 80%. Un pourcentage qui réconforte le ministre de l'Eau et de l'Assénissement, Aliyah Abdullah Ibrahim. Sur l'instruction ferme du chef de l'Etat, il était question de... Puisque c'est la colonne vertébrale du projet, il faut trouver une solution. Et donc, avec son avis, son aide, avec l'aide des partenaires, naturellement, a lancé un avenant qui permettra d'acheminer les 9 km manquants. Au jour d'aujourd'hui, la commande a été lancée, promesse nous a été faite qu'au 20 octobre, le conduite serait au port de Douala. Au cours des explications, les techniciens ont fait comprendre à la délégation ministérielle et aux partenaires que les travaux de construction de ces châteaux s'achèveront le 31 décembre 2023. Une nouvelle qui agrée l'assentiment du chef de délégation du Fonds saoudien pour le développement. Le Fonds saoudien porte un intérêt très particulier à la République du Tchad. Et le Fonds saoudien, depuis dix décennies, n'a ménagé aucun effort pour soutenir les efforts du gouvernement du Tchad. Le gouverneur de la province du Wadaï se félicite de l'évolution du projet, tout en accueillant avec fierté la promesse des techniciens, annonçant la finalisation des deux châteaux en décembre prochain. Le financement du Fonds saoudien est déjà prêt, tout est fait. D'ici le 31 décembre, les châteaux seront finis. Je dis merci. Les extensions au niveau de la ville, tout ça a été déjà financé. Il n'y a pas de raison qu'on dépasse la date du 31 décembre. Une fois finis, ces châteaux permettront à la ville d'Abéché d'avoir 103 km de branchement en eau potable, ce qui mettra fin aux longues années de calvaire des difficultés d'approvisionnement en eau.